bonjour tout le monde ici Jake bienvenue vous êtes sur Eva Sound Studio qu'est ce que c'est c'est une petite association de la région Toulousaine on fait du contenu gaming bien sûr sinon on serait pas là on fait aussi du contenu radio vous avez plus d'infos sur notre site et des ateliers sociaux en temps normal mais avec la crise Covid c'était un peu compliqué du coup il y a un crowdfunding à l'écran vous avez le lien dans la description dans les panels Twitch un peu partout sur nos réseaux donc pensez à nous soutenir sur tout ça si vous avez des questions même pendant le construit du jeu vidéo faites vous plaisir on y répond pour ma part aujourd'hui aujourd'hui de rendez-vous cet après-midi ce comme affiché à l'écran ce sexy brutal je vous en parle après et ce soir 21h avec les réguliers du mardi va sound on sera sur du codenames j'espère que le son de la télé n'est pas trop fort pour vous en tout cas j'aime beaucoup beaucoup la musique du coup là on est sur ces deux sexy brutal le nom est complètement trompeur je sais pas pourquoi ils ont appelé le jeu comme ça j'espère le découvrir pendant le jeu c'est quoi ce jeu c'est un jeu indépendant qui est sorti en 2017 développé par cavalier game studio et tequila works c'est un jeu d'aventure d'enquête en 3d isométrique où on est dans un manoir qui a été transformé en casino il va falloir résoudre une série d'énigmes successives pour dévoiler l'intrigue savoir qui a tué qui à quel endroit à quel moment donc on est vraiment sur quelque chose entre un mix entre le jeu que lui et d'eau mais aussi le film un jour sans fin parce qu'on va revivre la même journée tout le temps tout le temps tout le temps pour vraiment dévoiler et comprendre ce qui se passe sans se faire surprendre ça c'est hyper hyper important et pour ça on sera équipé d'un petit outil de ce que j'ai compris bon sens je n'en sais pas plus donc j'espère le découvrir avec vous on est parti allez appuyer sur b pour commencer je suis sur la console le jeu est disponible sur switch sur pc sur steam et sûrement ailleurs sur playstation 4 je crois on va voir je commence direct par les options comme souvent dans les jeux en punaise les boutons sont inversés baisser validé et à hola alors volume où suis je ok volume des bruitages ouais volume de la musique on va baisser un peu par contre bruitage je sais pas trop on va voir les boutons sont inversés ça me perturbe et bien on va commencer sauvegarde une la petite roulette la musique était chouette autour de d'électro swing c'est bien le marquis et le propriétaire et créateur énigmatique du sexy brutal le manoir recelant un casino bon ben au moins dans la réponse chaque année j'ai peu le temps de voir la suite son personnel au professionnalisme exemplaire satisfait le moindre de leur désir et cette année quelque chose d'horrible se trame les convives n'ont pas du tout j'ai pas eu la suite mais vous en rendez compte par vous même la fk du boune après tout vous avez tout le temps du monde je m'appelle donc la fk du boune d'accord ouais ok j'ai fait quoi d'accord maintenant il pleut il est temps de passer à autre chose vieil homme elle est cet étrange personnage ne retirez jamais votre masque grâce à lui vous aurez une chance juste une vous n'êtes pas faible et je vous aiderai mais il il est tellement fort qu'est ce on est dans un truc un peu fantastique en plus de ça c'est pas que du policier déplacez vous j'aimerais bien levez vous à vous voyez pas alors attendez s'il ya écrit ça il va faut que je bouge ça je vais le mettre par là comme ça voilà ouvrez la porte la porte qui est en bas les bruitages je devrais les baisser alors bruitage je le mets à 4 j'ai puissé un peu tous les boutons c'est le début du jeu et comme à chaque fois je n'aime pas suivre la trame principale donc je suis ce personnage en cheveux blancs et masquer d'accord mais déjà qu'est ce que je fiche dans ce truc on va bien le savoir comment est ce que je suis arrivé là y est questionné ah oui mais j'espionne quoi ou à quel moment ah ok d'accord observez redji quelqu'un avec des personnages roux qui s'appelle redji zr écouter oui mais avant d'écouter on va bien savoir ce que c'est ça ah du coup et oh mon dieu va falloir suivre précisément bon j'ai raté des dialogues hein du coup qu'est ce qu'il fait il est en train de vider une armoire un placard quelque chose un meuble un coffre fort la camelote dans un coffre fort et il s'en va regardez à travers la serrure Lucas qu'avez vous fait toutes mes excuses messieurs quoi il est où Lucas ok il y a déjà un mort mais il est où Lucas pourquoi je me retrouve là directement oui je vais bien me cacher mais où dans le placard ok je me planque dans le placard allez c'est lui Lucas oui c'est lui mais c'est la scène d'avant ça pour l'instant le jeu m'indique de tout donc ah oui d'accord on le voyait de l'autre côté j'étais plus en hauteur ok à durée d'huile ok à durée d'huile et maintenant je brûle pourquoi je brûle ouvrez la porte oui bien sûr gardez votre calme personne ne vous a vu il ne vous poursuit pas mais qui est ce personnage regardez de nouveau par la serrure où diable est passé sept de trèfle il a intérêt à venir me débarrasser du corps donc il y a déjà un complice pas question de le déplacer tout seul il ne vous a pas vu pourtant on était à deux mètres quand même il ne vous poursuivra pas personne dans ce manoir ne peut vous voir what ? bon hein c'est le cadeau que je vous ai fait en touchant votre masque il vous protégera mais seulement un court instant ah le personnel ne compte que des meurtriers les convives sont leurs victimes mais ils sont tous contrôlés dominés par les masques qu'ils portent j'ai un autre cadeau à vous faire cette montre à gousser ah on revient sur une montre à gousser après Return of the Braddyn on retourne dessus allez elle est importante d'accord je l'ai prise à l'homme qui vient de se faire assassiner donc il y a la prise à Reddy si vous parvenez à le restituer à Sixpence il sera en mesure de libérer son plein potentiel mais vous devez vous devrez d'abord le sauver je dois partir il me retrouvera si je m'attarde et bien montre à gousser brisée utilisez la montre à gousser pour recommencer la journée à midi la montre à gousser est endommagée et se réinitialise à 17h si vous trouvez un moyen ou quelqu'un pour la réparer vous aurez plus de contrôle sur le temps ici vous verrez le ou les convives que vous tentez actuellement de sauver d'accord j'aurais voulu en savoir plus sur ce menu en fait d'accord samedi maintenant on est mardi la chapelle ah alors misi après midi le marquis vous invite au spectacle de ce soir rendez-vous au théâtre à 19h et ça s'affiche beaucoup trop vite alors ZL à mesure que vous explorerez le sexy brutal donc ce manoir casino elle sera complétée par les pièces découvertes les mouvements des personnages que vous avez vus seront ajoutés sur la carte vous pouvez modifier l'heure indiquée sur la carte à l'aide du curseur temporel en gros on est clairement sur un principe à la retourne au Zobradin mais dans un jeu isométrique vous voulez vous recommencer la journée bah non ah ok ça c'est le plan de la carte d'accord le vert c'est la map donc là c'est la salle où je suis d'accord bougez la carte recentrer d'accord changer l'heure je m'en fiche afficher cacher les infos il n'y a rien inventaire j'ai juste une montre à bousser pour le moment progression je vais essayer un Regis c'est Sixpence c'est à lui que je dois donner la montre à bousser dès le départ mais il va se faire il va se faire capouter dans pas longtemps lui pouvoir des masques waouh on est vraiment sur un truc fantastique invitation 9 carte c'est 0 sur 52 alors par contre les touches inversées c'est insupportable brochure didacticiel montre à bousser on l'a vu les convives oh la la tout ce qu'il y a ah oui il y a vraiment énormément de choses en fait dans ce jeu et ça on va rebaisser encore les bruitages que je trouve très fort je vais mettre à 3 on ferme le menu alors je peux m'asseoir ce fauteuil est vieux mais d'excellente facture une bible repose sur la table à proximité plusieurs livres sur la triche aux cartes y compris une première édition dédicacée par Clay Rockridge un peu de cheminée la musique est trop forte pareillement je vais baisser ça je vais tout mettre à deux on verra bien mais là j'entends plus rien et vous non plus ça dépend des moments de la musique c'est horrible alors B et X pourquoi B et X horloge comtoise ouvragée elle a besoin d'être remontée la montre à gousser se réchauffe quand vous approchez de l'horloge mais elle est cassée et l'horloge ne fonctionne pas il va falloir faire un truc là dessus ça je l'ai vu il y a plein de portes là bas on va commencer par là A Y il y a personne allez on y va bonjour excusez moi je prends ceci c'est une cartouche à blanc d'accord des registres consignant les dépenses du casino qui sont recouverts de poussière on est dans à quelle période là dans le jeu au final le contenu du coffre est éparpillé l'épée accrochée au mur est aussi grande qu'un homme a l'air très affûté bon on se doute qu'elle va servir plus tard on est décédé on se décédé donc on se décédé mais on se décédé ou pas à la couleur Une vise à revendre du vin ou du sang, ok, une peinture dans le cilt d'Arcimboldo, ok meurtre effectué. Césaire, on est déjà à la fin d'après-midi ? La bonne nouvelle c'est que le fusil marche toujours, ça peut sembler étrange, ma naissance devait de la chance monsieur, le clambé consistait à fracasser le crâne avec le chandelier. Quoi ? Ils sont partis juste à temps, des miettes, des hosties, un hôtel à marbre, la fenêtre est somptueuse mais vous plonge dans un profond malaise, d'accord, et sinon le cadavre là, oh mais laissez moi finir d'explorer, génial, une balle. Samedi, bon bah on y retourne, allez debout. Le marquis vous invite au spectacle ce soir, rendez-vous au théâtre à 19h. Tac tac tac, une trace, bonjour messieurs dames. C'est vide. L'orgue joue tout seul. Génial. La bougie est froide. D'accord. Y'a rien de... Ça a vibré quand même. Un narguilé en verre finement ciselé. Une bibliothèque qui semble rempli d'ouvrages sur les poissons. Personne. Personne non plus. Il a déjà pris la balle. Cunaise. Qu'est-ce que... J'ai pas compris ce qu'il se passe. Je voudrais lui donner la montre à gousser en fait. Je voudrais lui donner la montre à gousser en fait. Mais le temps il s'est arrêté ou pas ? Ah oui le temps il s'est arrêté. Comment je fais pour lui donner la... La monstre. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? J'ai le droit de croiser aucun personnage ou quoi ? Comment je vais faire ? Ouais... Une statue... Le fusil. X. Ah d'accord. Vite va te planquer. Va te planquer. Ah trop tard je me suis fait vu. Mince. Bon d'accord. Donc c'est vraiment que des énigmes en fait. On se fiche un peu de... Hop là. Allez. Je peux pas bouger. Pourquoi je peux pas bouger ? La montre à gousser vibre mais je peux rien faire quoi. La montre à gousser vibre mais je peux rien faire quoi. Ouais. C'est X. Je peux pas zoomer. Non. Je peux pas zoomer. Et je peux pas bouger non plus. Alors que quand je suis là, je peux bouger. J'ai juste à attendre. J'ai pas tout compris. Je vous avoue. Je peux pas bouger. J'ai pas l'impression que la montre à gousser bouge tant que ça. Il y a les options il y a que dalle. Je peux pas bouger du tout hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup ? On va pas recommencer. Ce serait dommage. Je contrôle rien. Bah ouais mais je contrôle rien du tout. T'es gentil toi. Montre à gousser réparer. J'ai pas tout capté là. Pourquoi elle s'est réparée ? Pourquoi j'ai pu rien faire ? Pourquoi le bonhomme il faisait tout tout seul ? Utiliser la montre à gousser sur n'importe quelle horloge en fonctionnement, ça sauvegarde votre partie et définira cette horloge comme point de départ au début de chaque jour. Pour la montre réparer, vous avez enfin accès toute aujourd'hui. J'ai pas tout compris là vraiment. Il s'est passé des choses, j'ai pas tout capté. C'est bon je peux bouger ? Et pourquoi j'ai pas le même masque ? Maîtrise des horloges de Reginald. Avec le max masque de Sixpence vous pouvez désormais établir un lien avec les horloges de la demeure. Utiliser toute horloge active du manoir pour passer à 16 ou 20 heures. Ok. Et là je peux bouger maintenant ? S'il vous plaît. Je peux pas bouger hein. Non sans déconner le jeu est 100% tactile ? Pourquoi ça affiche des trucs à la manette si le jeu est que tactile ou que en clic souris ? Attendez faut que je me renseigne là. Je vais chercher la boîte du jeu. Qu'est-ce qu'il est dit dans le jeu ? Pardon. Manette pro compatible c'est écrit. C'est écrit compatible télé, compatible joy-con, compatible mode totalement portable. Alors pourquoi ça fonctionne pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est Sixpence ? J'ai quand même pas à mettre les joy-con, ça m'embête. Je peux rien faire. Là le temps passe. J'attends que le temps passe. Et vu que le temps est passé forcément, le temps remonte. Ouais ça charge. Ça charge beaucoup même. Ah bah ça m'a mis dans une autre zone. Rendez-vous. Mais maintenant le truc il est coupé quoi. Il y a des jours comme ça que j'aimerais être moins compétent. Ok d'accord. Mission délicate. C'est bon. C'est parti.